mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision nous sommes les jeudi oui juin 2023 nous recevons ce matin monsieur christophe moïssa militaire de philippe christophe bonjour et bienvenue bonjour monsieur les journalistes c'est un honneur de nous retrouver encore sur ce plateau de congo live télévision nous avons aussi ce plaisir de recevoir ce matin pour discuter sur l'actualité mais on va s'intéresser beaucoup plus à une question qui est des pyramides et nationales parce qu'on a dit en tout cas que les congos aussi s'intéressent de cette question la question c'est nous voulons comprendre les brics on a vu en tout cas la semaine dernière le premier ministre congolais des affaires étrangères christophe louton doula qui a participé au nom du gouvernement congolais aux discussions qui ont eu lieu en afrique d'ici il est réunion qui a réuni en tout cas le premier ministre de disons qui a réuni les ministres des affaires étrangères des pays membres du groupe et des brics alors s'il faut comprendre d'abord les brics c'est il faut souligner que c'est un groupe en tout cas des pays comprenant notamment le brésil le brésil voilà la récit l'est la chine et l'afrique d'ici en tout cas il faut dire qui est ce c'est un groupe qui a désormais un point économique plus important que les g7 donc les sept pays les plus industrialisés de la planète selon les données fournies par accor à macro qui est une organisation internationale alors christophe on commence je venais de le dire qu'est ce que nous pouvons retenir des groupes des brics vous savez les brics comme vous l'avez dit c'est un groupe de cinq pays qui se sont organisés c'est le plan que ce soit économique mais également c'est le plan de l'évolution du monde pour voir comment créer un contrepoids au g7 actuellement parce qu'à l'époque c'était g8 et la réussite est vie être exclue de ce groupe de g8 et ils ont resté g7 le président vladimir poutine grâce à ses à ses démarches et ses négociations avec les autres états ils ont réussi à se rapprocher des états des pays de lula da silva le brésil mais également des ramaphosa depuis 2009 ils ont mis en place ce qu'on appelle les brics et aujourd'hui c'est une organisation qui semble avoir une forte influence plus que les g7 qui est beaucoup plus se regroupe qui regroupe beaucoup plus les pays occidentaux dont la politique est décriée à travers le monde nous connaissons ce n'est pas un secret de polychinelle et ce groupe est en train de connaître une certaine ampleur un certain succès plus que même les g7 d'ailleurs je vous informe qu'il ya une demande de plus de 19 pays qui tentent de se rapprocher de ce groupe de brics donc nous pouvons conclure qu'au delà des toutes les démarches qui sont qui sont en train d'être menées au niveau du monde il ya un équilibre qui est en train de se rechercher de part et d'autre d'une part les occidentaux avec leur organisée des grandes organisations notamment l'otan les g7 et consorts de l'autre côté il ya la rissie qui tente de s'organiser avec les autres états du moyen-orient mais également de l'est et voilà c'est dans ce sens là qu'on est en train de vouloir créer cette ce monde bipolaire entre les états unis chapeauté d'une part par cette organisation des g7 et consorts et de l'autre côté la rissie qui tente aussi des gravités d'autres grandes puissances économiques autour de lui pour voir comment est ce que les le monde pourrait connaître cet équilibre en termes économiques mais également en termes des inégalités sociales raison pour laquelle vous avez vu même notre ministre l'outoudou là parce que nous allons revenir sur la question de la rdc nous avons vu mais notre ministre nous a participé dans la réunion préparatoire du sommet qui aura lié je crois en afrique d'ici ou même vladimir poutine a déjà on a déjà émis un mandat d'arrêt contre lui on ne sait pas s'il sera se déplacer pour arriver en afrique d'ici il ya des voix qui se soulèvent contre lui est ce que pensez-vous qu'il peut oser là on parle un peu de ça il peut oser se déplacer aller en afrique d'ici participer à ces sommets mais vladimir poutine ne se rapproche de rien et je doute fort que avec sa puissance économique dans les dans l'organisation les pays des brics peuvent livrer l'un de leurs membres influents pour qu'il aille comparer au niveau de la cpi mais également en termes de la puissance militaire qui possède aujourd'hui la rissie je doute fort que les pays de la communauté internationale peuvent commettre une telle erreur d'arrêter poutine s'ils sont étrangers premièrement d'un pays qui ne fait pas partie de l'otan alors moi je pense qu'il pourrait l'attendre dans l'aide des pays de l'otan pour qu'il soit arrêté malgré tout c'est une intimidation de ma part à l'égard de vladimir poutine mais je sais que ce monde travaille avec les rapports de force ils peuvent toujours tenter de le faire et ça risque trop pour l'humanité tout entier alors il faut parler également qu'à part les pays membres aujourd'hui de cette organisation il faut préciser qu'il y a en réalité des discussions sur d'éventuelles adhésions qui ont eu lieu depuis mai 2000 venez lors d'une conférence sur les modalités de cette expansion à laquelle on par exemple participer il ya des pays qui veulent par exemple adhérer ou bien toujours adhérer à ce groupe il y a par exemple l'egypte les émirats arabes les émirats les nigériens il ya l'endonésie il ya les kazakhista les nigéria le sénégal et la thaïlande même le mexique aussi voilà maintenant comme on parle de la rbc bien sûr vous tournez la plupart à ses assises est ce que la rbc pensez-vous qui a émis aussi un veille d'adhérer à cette organisation vous savez en matière des relations d'état à état il n'y a pas d'amitié il y a d'abord les intérêts qui comptent d'une part et de l'autre côté il ya les rapports de force et à chaque fois que vous voulez adhérer dans une organisation surtout économique comme celle là il faut toujours se poser la question qu'est ce que nous voulons y apporter et qu'est ce que notre peuple va gagner ou notre pays va gagner en général malheureusement pour la république démocratique du congo je m'excuse de le dire on a d'abord un problème d'organisation interne qui ne nous permettent pas de nous amener dans des très grandes organisations comme celle là je crains aujourd'hui nous sommes un pays stratégiquement bien positionné en afrique et dans le monde toutes les grandes puissances veulent aujourd'hui attirer la rdc dans leurs entreprises ou dans leurs démarches mais tout dépend de l'organisation interne de la république démocratique du congo mais la formulation des demandes d'intégration dans l'une ou l'autre organisation ne pose pas problème si c'est vraiment si c'est notre peuple qui en sortira profitable ou d'une part que ce soit l'état qui qui en sortira responsable parce que vous savez nous faisons partie des plusieurs organisations aujourd'hui mais en quoi est ce que le congo bénéficie de ces autres organisations premièrement nous faisons partie des de la cac qui est les communautés des états de l'afrique centrale nous faisons partie des de la cire gel nous faisons partie des de la sade que nous faisons partie des cp gel nous faisons partie nous faisons partie vous en connaissez et aujourd'hui il ya tout récemment on a adhéré dans ce qu'on appelle est est africa community qui aussi une grande organisation sous-régionale parce qu'il y en a au métro il ya la cdao il ya l'eac non la cire gel c'est beaucoup plus minime mais par rapport à l'eac et ce sont ces organisations là qui permettent quand même un certain point économique nous devons nous poser des questions est ce que le congo sort gagnant dans ces organisations ou pas voilà la plus grande question que nous devons nous poser est ce qu'il faut encore rajouter une autre organisation de trop uniquement pour aller figurer et que nous ne trouvons nous trouveront peut-être rien en termes d'intérêts d'état voilà un peu des questions mais moi je pense à mon avis de telles démarches sont déjà encouragées parce que vous avez mis même le président vladimir poutine c'est après le président qui sait qu'il se rapproche déjà de la chine avec la la préparation éventuelle des signatures des comptes de nouveaux contrats et ça ça permettra quand même aux pays de s'ouvrir parce que les pays de la communauté internationale les pays occidentaux si j'ai pu les spécifier nous avons été des alliés avec lui mais le congo n'a pas réussi vraiment à se développer ou soit avoir un poids considérable dans ces organisations ce qui fait aujourd'hui que beaucoup de congolais restent réticents et même méfiants à l'égard des pays des pays occidentaux mais christophe c'est quoi la force de ce groupe de briques bon la force de cette de cette organisation premièrement premièrement sa force c'est au niveau de cette considération mutuelle des états vous savez dedans ça arrive que dans d'autres pays ou dans d'autres organisations on prend ce qu'on appelle l'égalité mais en réalité il ya toujours des pays plénipotentiels qui ont une certaine suprématie par rapport aux autres mais lorsque vous voyez le fonctionnement de ces briques qui a commencé depuis 2009 alors que les g8 et les autres organisations occidentales ont évolué depuis un peu plus longtemps mais qu'est-ce qui explique c'est ce refroidissement des pays des organisations occidentales par rapport à cette montée en puissance des pays des briques qui aujourd'hui enregistrent plusieurs adhésions plusieurs volontés des autres pays à intégrer cette cette organisation ça prouve à suffisance qu'il ya quand même un peu de sérieux il ya de la considération il ya aussi ce principe des partenariats gagnants gagnants entre les états qui favorise les ces organisations à où ces pays là a émergé davantage parce que l'afrique décide on ne croirait pas qu'un des pays de l'afrique pouvait se retrouver parmi les puissances économiques c'est pas parce qu'on n'a pas des économies mais parce qu'on n'est pas considérés d'une part parce que l'afrique décide l'afrique décide qui fait partie aujourd'hui des pays les 20 pays les plus industrialisés au monde il ya les nigéria aujourd'hui qui est la plus grande puissance économique en afrique et vous voyez que nous avons quand même des économies l'égypte vous avez la tunisie et les autres états à l'époque c'était la libye et du coup au vide ne pas être considéré par les organisations occidentales ça prouve une certaine méfiance un certain mépris à l'égard de ces organisations là parce que les pays occidentaux pensent qu'ils ont toujours une certaine suprématie avec ces germes colonialistes et qu'ils veulent toujours imposer leur veto à l'égard de ces états mais la considération d'égalité entre les états avec les pays des briques en tout cas ça favorise les autres états à vouloir y adhérer et abandonner de l'autre côté les pays occidentaux ce qui frise aujourd'hui une certaine complicité à l'égard de ces états là alors que les pays comme je l'ai dit traverser bas des intérêts chaque pays souverain d'adhérer à une organisation de son choix là où il voit que son peuple va se retrouver et son pays va essayer un peu de se développer on parle un peu du cas de la rdc vous êtes revenu sur les organisations dans lesquelles le congo se retrouve fait partie est ce qu'il ya possibilité aujourd'hui par exemple le gouvernement peut décider de se retirer de ces organisations par exemple il ya des verts des briques bon moi je pense que nos autorités ils ont une réponse appropriée par rapport à ça mais en matière de relations internationales il ya toujours ce qu'on a appelé certaines contraintes d'adhésion parce que ça ne dépend pas seulement d'un pays mais ça dépend de toute la communauté ou de toute la région et du coup vu la considération de chaque état la position stratégique et géographique de chaque état à un certain moment se retrouve dans une contrainte de se retrouver dans une organisation parce que de part et d'autre on partage des défis on partage des intérêts on partage également des opportunités et du coup il ya nécessité non seulement de se retirer d'une organisation mais d'adhérer dans une autre parce que les pays et tous les états sont libres d'adhérer aux organisations de leur choix si vous pouvez vouloir entrer dans 10 c'est vous qui allez vous organiser si vous voulez vous retirer dans l'une ou l'autre organisation ça dépend de chaque état mais il faut seulement développer la politique de gestion des appartenance dans chaque organisation c'est ce qui est très important mais si vous trouvez qu'il ya quelque part où vous n'avez pas d'intérêt mais pourquoi rester en train de figurer simplement dans une organisation où vous n'avez pas d'intérêt où vous n'avez pas de poids ou de rôle influent à jouer et moi je pense que c'est de là que nous devons réfléchir dans toutes les organisations dans lesquelles nous appartenons dans laquelle nous n'avons pas de poids dans laquelle où nous ne gagnons pas assez d'intérêt pour notre population ou pour nos et non le fonctionnement de nos institutions dans lesquels on peut se retirer et c'est tout à fait normal donc le pays a le choix de se retirer de se maintenir ou d'adhérer dans une autre organisation de son choix c'est seulement s'il trouve nécessaire que les pays s'y retrouve est-ce qu'il ya des conditions pour adhérer d'allégo et briques absolument vous savez dans chaque organisation il doit toujours avoir des conditions de fonctionnement les conditions d'adhésion et consorts mais ici si vous prenez tous ces pays qui constituent aujourd'hui là les briques ce sont des pays très émergents et qui sont en avancement très rapide de leurs économies vous voyez par exemple la puissance démographique aujourd'hui de l'inde et de la chine les deux états constituent à eux-mêmes plus donc les un quart de la population mondiale c'est-à-dire si le plan démographique déjà vous avez la chine et l'inde qui se retrouvent dans une même organisation si le plan militaire vous avez la rissi qui n'est qui un poids qui est en train de prouver son poids et sa puissance militaire nous en sommes témoins qui fait partie aussi de cette organisation on récupère l'afrique du cid on récupère également le brésil de lula da silva qui est aussi un grand pays sur le plan superficie et vous voyez déjà avec ces ces genres de montées à puissance de certains facteurs notamment démographique économique militaire ça prouve à si écologique aussi pour la le brésil et la position stratégique de l'afrique du cid prouve à suffisance que il ya certainement des conditions parmi les conditions je pense qu'il peut y avoir un montant non non une amélioration des pays b par rapport à nos économies par rapport à nos budgets et une fois que nous ayons la charte du fonctionnement de ces briques nous pouvons encore approfondir nos analyses pour voir est-ce que la rdc est est capable ou à tout réuni toutes les conditions pour adhérer aux briques et ça ça nous favoriserait soit que ces débats passent au parlement télévisé avec toute la population donner les avantages et les inconvénients d'adhérer dans cette organisation et même beaucoup plus si les avantages et les intérêts sont réunis et préservés dans cette organisation moi je trouve mieux parce que ça fait plus d'un demi-siècle que nous faisons partie des organisations occidentales mais les pays traînent toujours les pas c'est la voie des développements c'est beaucoup christophe on sait qu'elle a rdc en guerre aujourd'hui on parle d'une guerre d'agression le rwanda pointe est-ce que l'effet qui est le ministre nous tous nous là s'affiche aux côtés de ces homologues chinois sud africain riz tous ces pays membres est ce que c'est un message fort lancer surtout à ces pays là aux agresseurs non non on a pas question de lancer un message fort à qui que ce soit à qui que ce soit le congo c'est un pays indépendant qui doit mener des démarches avec l'orient ou l'occident donc nous sommes libres de nous rechercher des alliés bon moi je pense que si nous nous sommes en train de nous battre aussi contre l'impérialisme occidental et c'est de là que nous devons réveiller certainement que nous avons des états fragiles en afrique et tout dans lesquels certains présidents ont été imposés dans lesquels il ya toujours cette influence occidentale sur le fonctionnement de nos institutions chercher des financements un peu partout et voilà ça fragilise au fait notre souveraineté et notre indépendance de l'indépendance de nos états mais la démarche elle est tout à fait normal donc la rdc peut se rapprocher de qui il veut s'il trouve nécessaire que ces pays là peuvent apporter des solutions à ces problèmes les cas par exemple des de la recherche ou de l'achat des matériels militaires ou du logistique militaire on peut en acheter là où nous trouvons mieux récemment vous avez vu les ministres de la défense jean pierre bien aller au nouveau en indonésie et en thaïlande aller rechercher les types d'armes qu'ils pouvaient qu'ils sont appropriés au fonctionnement des noeuvres adc récemment c'était les ministres de l'époque gui non non gabanda effectivement qui était parti en rissi on a fait les commandes des matériels militaires en tir qui donc vous trouvez que nous sommes libres de rechercher les matériels ou de nouer des relations avec qui nous voulons qui effectivement rentre dans le cadre de la préservation de nos intérêts de la défense de notre patrie face à toutes les difficultés que nous pouvons traverser quels sont les plans économiques si les plans environnementaux si les plans sécuritaires sur le plan de fonctionnement de nos institutions et même sur le plan des coalitions entre les pays ou d'adhésion dans un pays avec un pays dans le cadre de relations bilatérales nous sommes libres comme un état souverain de faire toutes nos démarches comme nous le voulons Est-ce que pensez-vous que lorsque l'AMDC fait toutes ses démarches ça fait réfléchir aussi aux agresseurs ? Bon absolument les agresseurs aussi ne dorment pas comme je l'ai toujours dit dans toutes les guerres il y a des alliés comme ceux qui nous agressent ils ont des alliés c'est de la même manière que les pays agressés aussi doivent rechercher des alliés et ici moi je suis en train de le dire à tous les Congolais et même à nos institutions ce n'est pas à force de plairer par tout au monde que non nous sommes agressés les Rwandais et consorts que l'agresseur va se décourager lui il va continuer dans sa démarche parce que l'histoire du monde nous prouve ce ne sont pas toujours des pays agressés ou des pays victimes qui gagnent des guerres c'est la guerre ingeste qui a toujours été en avant et le monde est tellement silencieux il y a un oeil impuissant et complice de cette communauté internationale face à toutes les guerres ingistes qui sont imposées les Etats-Unis ont attaqué l'Irak c'était une guerre ingiste le monde on a crié que l'Irak vraiment était un état qui est victime d'une certaine diabolisation des médias occidentaux parce qu'on disait qu'on est en train de garder les terroristes mais jusqu'aujourd'hui ces terroristes recherchés par le président Bush à l'époque n'ont jamais été retrouvés on s'est bâti contre la dictature de messieurs Mouammar Kadhafi un peuple souverain que vous retrouvez chez eux les Libyes qui ne font même pas partie des pays de l'OTAN mais qui se sont invités pour venir bombarder la Libye et aujourd'hui bien que les Libyens ont crié au effort donc ici la responsabilité revient aux Congolais nous devons prendre conscience nous devons nous organiser pour que chaque citoyen devienne un acteur de paix et de la sécurité que nous sommes en train de rechercher même si on peut crier, le monde ne coûtera pas si on ne s'est pas encore rangé en ordre de bataille pour aller enfronter l'ennemi là où il est lui battre lui et ses alliés pour que nous puissions retrouver cette paix, cette sécurité que nous sommes en train de rechercher et ça nous devons commencer à investir aujourd'hui investir dans nos institutions, investir dans les citoyens pour que chacun prenne conscience de la gravité et de la menace qui pèse sur la RDC c'est surtout que c'est un pays stratégiquement et potentiellement riche en sol et sous-sol où toutes les grandes puissances veulent venir s'inviter ici pour nous assujettir, nous maintenir dans un état de précarité pour que nous ne puissions jamais nous développer et songer à un changement profond de notre pays Merci beaucoup Christophe, on finit par cette actualité chez nous des violents combats signalés depuis 2h10 matin ce jeudi 8 juin dans plusieurs secteurs du Goukouma, Tongou là nous sommes en territoire des ressources locales affirment que ces affrontements opposent les M23 et groupes d'autodéfense il n'y a jusqu'à là aucun bilan de ce combat Bon, par rapport à cette actualité nous savons que l'ennemi ne dort pas il développe chaque jour des stratégies pour faire un assaut sur Goukouma et nous nous sommes en train de veiller et d'alerter à tout moment pour que nos services de sécurité soient mis à pied d'oeuvre les ministres de la défense il n'y a pas si longtemps il a été mis en fonction et nous nous pensons qu'il est en train de développer une nouvelle politique sécuritaire pour que nous puissions nous débarrasser une fois pour toutes de cette guerre et nous ne devons pas seulement réformer notre armée et tailler sur base de cette guerre ici nous savons qu'il y a toutes les velléités expansionnistes des pays occidentaux de vouloir balkaniser la RDC et nous nous devons nous préparer à ces grands combats là les Rwanda, les M23 ce sont juste des pays qui sont utilisés mais nous savons ce qui se cache derrière et c'est de là que les Congolais doivent se préparer parce que cette guerre je suis certain qu'elle va finir il n'y a pas si longtemps mais nous devons nous préparer pour des grandes guerres et les Congolais doivent sortir vainqueurs Merci beaucoup, on va se quitter par votre numéro de téléphone Merci beaucoup, je suis au plus de 143 9, 98, 33, 58, 60 Merci beaucoup, je rappelle que vous êtes militant des Filimbi Absolument, le mouvement Filimbi Dans le mouvement Filimbi, on est passé par une transition où les anciennes responsables de la coordination nationale ont été remplacées et c'est nous qui sommes en commande on est en train d'assurer ces transitions vouloir redynamiser Ou dans la politique ? Chacun est libre de faire maintenant ses propres activités s'ils vont faire la politique ou la vie professionnelle chacun a ses choix, il a ses préférences, il a sa vision et nous ce n'est pas au mouvement de les orienter là où ils doivent partir Et dans Filimbi il n'y a pas des ailes ? Soit elle, telle ? Jamais, Filimbi il reste indivisible Le Filimbi que vous êtes c'est pour ? Non, non, c'est le seul Filimbi qu'il y a Il n'y a qu'un seul mouvement Filimbi qui existe Non, non, il n'y a pas d'aile C'est le seul mouvement que nous avons qui a été créé depuis 2015 et qui évolue aujourd'hui avec une nouvelle coordination qui est dirigée aujourd'hui par le coordonnateur Mino Bopomi et moi je suis déchargé Anzoulouni Anzoulouni il est déjà un ancien militant Il ne fait plus partie de l'équipe Il est devenu un membre sympathisant Il a ses propres choix Il est aujourd'hui seulement un acteur de la société civile Et voilà Et Carbone ? Carbone également n'est plus les chargés des réseaux C'est moi qui ai pris la charge des réseaux au niveau national Jamais Filimbi ne sera un mouvement partisan Nous sommes à la politique Merci beaucoup Je voudrais bien qu'on annonce un sujet si jamais ça vous va Je voudrais bien qu'on parle un peu de cette question-là des FDLR Nous voulons qu'on puisse comprendre que les gens, que les Congolais comprennent C'est quoi les FDLR ? On va y revenir Parce que ça fait longtemps On parle des FDLR Aujourd'hui les Rwandais prennent cette question Comme un bouquet mystère À Libye Tout ça Voilà Ils disent Nous on doit aller au Congo Traquer les FDLR Est-ce que les FDLR sont toujours là ? Qui sont ces gens-là ? Est-ce qu'ils constituent encore une menace pour le Rwanda ? Est-ce que c'est le Congo aujourd'hui qui paye les POKA ? C'est tout ça J'aimerais qu'on revienne sur ça demain Si jamais vous aurez un moment Absolument Merci beaucoup mesdames et messieurs Ne ratez pas ce sujet On en parlera en exclusivité En direct sur Congo Live Merci Bye bye Merci